La fin du XVIIe siècle est marquée par des conflits persistants à travers l'Europe qui s'étendent également aux domaines coloniaux. Un élément important était la rivalité entre les puissances européennes, notamment la France et l'Espagne, qui cherchaient à étendre et à consolider leurs empires d'outre-mer. En 1605, pour contrôler les activités commerciales de ces colons et hispagnols-là, les autorités espagnoles décidèrent de regrouper les colonies autour de la ville de Santo Domingo, dépeuplant ainsi la partie occidentale de l'île. Aux environs des années 1620, cela donna l'opportunité aux boucaniers, principalement français, de s'établir dans la partie occidentale désertée de l'île. Ils se sont d'abord engagés dans le piratage de navires espagnols, puis dans des activités agricoles. L'île de Tortuga, au large de la côte nord d'Hispagnola, est devenue une base importante pour ces flibustiers et colons français. C'était un point de départ idéal pour s'étendre sur les terres d'Hispagnola. Au fil du temps, les colons français ont établi une forme de gouvernance et de société, renforçant ainsi leur implantation. Malgré la nature informelle et parfois chaotique de cette colonie, elle est devenue une entité coloniale remarquable. En 1665, les soldats français réguliers débarquent dans la colonie pour la première fois. La guerre appelée guerre de 9 ans a commencé en 1688. Elle impliquait une importante coalition de forces, comprenant le Saint-Empire romain germanique, la République néerlandaise, l'Espagne et l'Angleterre, connues sous le nom de l'île d'Oxbourg, déployées contre la France. Ces conflits européens se sont répandus dans leur possession coloniale, où les escarmouches et les luttes locales reflétaient la lutte plus large. Le traité de Rieswick signé le 20 septembre 1697 mettra officiellement fin au conflit. Les dispositions de ce traité étaient complexes et prévoyaient des ajustements territoriaux. Hispaniola en faisait partie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Au XVIIe siècle, Rizwik aux Pays-Bas était une localité considérablement plus petite et plus rurale, par rapport à son caractère urbain contemporain, offrant un contraste frappant avec sa ville voisine, La Haye. La ville était caractérisée par des paysages pastoraux et des habitations relativement modestes, offrant un répit tranquille à l'aristocratie et aux classes supérieures comparées aux environnements plus fréquentés des centres urbains voisins. Rizwik a acquis une renommée internationale en 1697, lorsqu'elle est devenue le lieu de la signature du traité de Rizwik, un accord important visant à mettre fin à la guerre de Neuvent et à négocier la paix entre plusieurs puissances européennes. Cet événement important survenu à Rizwik a brièvement transformé ce lieu tranquille en un point central de la diplomatie européenne, attirant des monarques, des diplomates et des chefs militaires de tout le continent. Le traité impliquait la reconnaissance des dirigeants, notamment Louis XIV de France reconnaissant Guillaume III comme roi d'Angleterre. Il a également tenté de maintenir un équilibre des pouvoirs en Europe, en corrigeant certaines des incohérences territoriales survenues en raison des conflits antérieurs. Divers territoires d'Europe, des Caraïbes et d'Amérique du Nord qui étaient occupés pendant la guerre, ont été restitués à leur statut d'avant-guerre ou négociés pour parvenir à un équilibre des pouvoirs. Dans les Caraïbes, l'Espagne a reconnu le contrôle français de l'île de la Tortue et de la partie occidentale d'Hispagnola, Saint-Domingue. Après que l'Espagne ait cédé la partie occidentale d'Hispagnola à la France, Saint-Domingue a connu une transformation significative et est devenue la colonie la plus rentable des Caraïbes au milieu du XVIIIe siècle. Saint-Domingue a connu une augmentation de sa production de sucre, tirant parti des plaines fertiles et employant un grand nombre d'Africains réduits en esclavage. Les plantations de cannes à sucre se sont développées et la colonie est devenue un important producteur de sucre, répondant à une demande mondiale croissante. Le sucre était très apprécié sur les marchés européens, car la demande a explosé au XVIIe et XVIIIe siècle. Il était utilisé non seulement comme édulcorant, mais aussi dans la production de rhum et de mélasse. Le processus de production de sucre était à forte intensité de main-d'œuvre et nécessitait une quantité importante de travail manuel, ce qui a conduit à la création de grandes plantations. Ces plantations ont été organisées dans le but de maximiser la culture de la canne à sucre et de faciliter la transformation sur place, impliquant des tâches telles que la plantation, la récolte et la transformation de la canne à sucre, qui demandaient beaucoup de main-d'œuvre. La rentabilité du sucre était directement liée à l'exploitation des esclaves africains, qui étaient contraints de travailler dans ces plantations dans des conditions épouvantables. Le taux de mortalité parmi les esclaves était élevé en raison des conditions de travail brutales, d'une alimentation inadéquate et des maladies. Le café est devenu une autre culture cruciale pour Saint-Domingue au XVIIIe siècle, répondant à la demande européenne croissante. Les zones de haute altitude de la colonie offraient des conditions propices à la culture du café, lui permettant de devenir un exportateur important. L'indigo, une plante utilisée pour produire un précieux colorant bleu, était cultivée dans diverses parties de la colonie. La teinture indigo était demandée pour les textiles et est devenue un produit d'exportation lucratif. La diversification vers le café et l'indigo a apporté une certaine stabilité économique à Saint-Domingue, car elle n'était pas uniquement dépendante du sucre. Différentes régions de la colonie pourraient se spécialiser dans diverses cultures, optimisant ainsi l'utilisation de terrains et de climats variés. La prospérité découlant de la production de sucre, de café et d'indigo a généré une immense richesse pour les planteurs et les commerçants européens, mais a simultanément souligné d'énormes inégalités sociales et économiques. Saint-Domingue, en tant que colonie française, était politiquement organisée par une combinaison de structures de gouvernance coloniale et de dynamique sociale locale, fortement influencée par l'économie de plantation et l'institution de l'esclavage. La colonie était supervisée par un gouverneur général nommé par la monarchie française. Le gouverneur général détenait une autorité importante et était responsable des questions militaires et civiles sur le territoire. Ce rôle impliquait souvent d'équilibrer les intérêts de l'administration coloniale et des élites coloniales locales. Un intendant, également nommé par la monarchie française, était chargé des questions financières et administratives à Saint-Domingue. L'intendant supervisait la perception des impôts, les affaires commerciales et les questions judiciaires. Il existait également un conseil colonial qui faisait office d'organes consultatifs et judiciaires. Le conseil était composé de membres de l'élite locale, souvent de riches planteurs et marchands. Ce conseil a contribué à légiférer sur les ordonnances locales et a également fonctionné comme une haute courte pour certaines questions juridiques. La colonie était divisée en régions administratives appelées paroisse, chacune présidée par des fonctionnaires locaux qui géraient les affaires civiles, maintenaient l'ordre et appliquaient les lois, généralement sous la direction et dans l'intérêt de riches planteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Inévitablement, dans le contexte de cette économie, prospère basée sur l'exploitation des êtres humains, une hiérarchie sociale s'était formée. Au sommet de la hiérarchie sociale se trouvaient les planteurs et les marchands blancs qui détenaient souvent une influence économique et sociale substantielle dans la colonie. Ils étaient impliqués dans la gestion et les profits des plantations et du commerce et occupaient fréquemment des postes dans la gouvernance locale et dans les milices. Au-dessous de l'élite riche se trouvaient les petits blancs, de petits agriculteurs, commerçants et artisans blancs qui nourrissaient beaucoup de haine pour les affranchis mulâtres qui souvent étaient plus riches qu'eux et avec lesquels ils devaient rivaliser économiquement. Les affranchis noirs ou métis occupaient une position complexe et souvent précaire dans la hiérarchie sociale sain-domingoise. Certains ont accumulé des richesses et des biens, y compris des esclaves, tandis que d'autres vivaient modestement. Leurs droits étaient limités par des préjugés ratios et des limitations juridiques, mais ne subissaient pas la brutalité et l'oppression auxquelles étaient confrontés les esclaves africains. Constituant la majorité de la population, les esclaves africains ont été soumis à une extrême brutalité et à une exploitation dans le cadre du système de plantation. Ils étaient considérés comme des biens et ne jouissaient pas des droits humains fondamentaux tels que promulgués dans le Code Noir. Le Code Noir était un décret publié par le roi de France Louis XIV en 1685. Il définissait les conditions de l'esclavage dans l'Empire colonial français. Le décret comportait plusieurs éléments clés. Le Code Noir faisait des Africains réduits en esclavage des biens meubles de leurs maîtres. Il définit les châtiments infligés aux esclaves. Il interdit le mariage des esclaves avec des personnes libres sans le consentement du maître de l'esclave et du roi ou de son représentant. Il restreint les activités des personnes libres de couleur. Il imposait la conversion au catholicisme pour tous les esclaves de tout l'Empire. Il a ordonné l'expulsion de tous les Juifs des colonies françaises. Parallèlement, au XVIIIe siècle, le commerce triangulaire atteint son apogée. Le commerce triangulaire était un système commercial multicontinental qui reliait l'Europe, l'Afrique et les Amériques, du XVIe au XIXe siècle. Le système fonctionnait de telle manière que les navires européens transportaient des produits manufacturés vers l'Afrique, où ils étaient échangés contre des esclaves, qui étaient ensuite transportés de force à travers l'Atlantique pour travailler dans les colonies des Amériques. Ces colonies, à leur tour, exportaient des matières premières et des biens, comme le sucre, le tabac et le coton, vers l'Europe. Ce système commercial permettait aux colons de Saint-Domingue de disposer de la main-d'œuvre nécessaire, même si les esclaves mouraient en grand nombre. Il était moins coûteux d'acheter de nouveaux esclaves que d'en prendre soin. Malgré ce système monstrueux érigé contre eux, les Africains de Saint-Domingue étaient loin d'accepter leur sort. Déjà au XVIIe siècle, un esclave africain nommé Padré-Jean initia une rébellion. En 1676, Padré-Jean s'était libéré en tuant son maître, un Espagnol, et se réfugia sur l'île de la Tortue. À cette époque, la présence française à Saint-Domingue n'était pas encore consolidée par le traité de Rieswick, et les colons étaient pour la plupart des boucaniers qui commençaient tout juste à planter du café. Padré-Jean organisa depuis la Pointe-Palmiste, en 1679, une guérilla. Il était accompagné de quelques dizaines d'esclaves en fuite comme lui, et ils opéraient dans le nord de l'île autour de Port-de-Paix et Port-Margau. Il fut tué avec ses compagnons en 1679 lors d'une bataille contre les flibustiers qui pratiquaient la traite des Noirs. Sa rébellion est souvent citée comme l'un des premiers indices d'une résistance organisée parmi la population asservie de la colonie des Caraïbes françaises. Mais la révolte de Padré-Jean ne sera pas la dernière à Saint-Domingue. Au milieu du XVIIIe siècle, un esclave du royaume du Congo mena à un soulèvement de grande ampleur qui inquiétait sérieusement la métropole. Il s'appelait François Macandale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...